Qu'est-ce qu'il y a ? Coucou ! Coucou tout le monde, bonsoir ! Coucou Chélestina ! J'imagine que c'est toi qui est arrivée ! Comment vas-tu ? Donc ce soir, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager des réflexions. Coucou ! Moi aussi ça va très bien, merci ! J'ai créé cette chaîne pour partager des réflexions sur l'écriture, sur la lecture, sur l'auto-édition. Je partage aussi des chroniques de livres de temps en temps, plein de choses. J'aborde aussi des sujets qui m'intéressent, des sujets d'actualité parfois. Et puis j'ai décidé de me lancer un petit défi, donc 30 vidéos, 30 jours, sur YouTube, autour de l'écriture, autour de l'auto-édition. Et ce soir, Celestina, qui m'encourage pour ces vidéos, pour ce petit défi, m'a proposé de parler de la façon dont les écrivains procèdent pour écrire un récit. Donc il y a deux types qui sont très connus, qui sont les écrivains architectes, on va dire, et puis les écrivains qu'on pourrait qualifier de paléontologues. Donc, ouais, Celestina, tu me disais que toi, tu avais essayé les deux approches, et puis que finalement, enfin, qu'en fait, tu faisais un peu les deux, quoi. Enfin, ça dépend de ce que tu écris, j'imagine. Voilà, n'hésite pas à me faire un retour, à me dire un petit peu, là, à l'heure d'aujourd'hui, avec l'écriture des nouvelles, avec, si j'ai bien compris, un nouveau recueil qui est en route, quelle approche tu privilégies, finalement. Et puis moi, je vais essayer de développer un petit peu sur les deux approches. Donc, j'ai consacré, il y a une vidéo sur cette chaîne qui est consacrée à un ouvrage d'Elisabeth George. Donc, Elisabeth George, c'est un auteur, je crois qu'elle est anglaise, mais qu'elle vit aux Etats-Unis. Et en fait, elle écrit des romans policiers, un peu dans la veine d'Agatha Christie, mais avec une touche de modernité, on va dire. Et elle a écrit un livre, un manuel d'écriture qui s'appelle « Mes secrets d'écrivain ». Et c'est sous-titré « Écrire un roman, ça s'apprend ». Donc, elle est vraiment dans la veine de ces écrivains anglo-saxons. Alors, Celestina me dit « Je privilégie la méthode Elisabeth George lorsque j'invente de toutes pièces ». Ok, donc c'est effectivement la méthode qui paraît la plus logique quand on invente de toutes pièces. Parce que justement, il y a une grande… Enfin, dans l'approche d'Elisabeth George, effectivement, on est dans un travail vraiment de construction avant de commencer à écrire. Donc, son livre, je vous redis le titre, c'est « Mes secrets d'écrivain, sous-titré « Écrire un roman, ça s'apprend ». Donc, ce que je voulais dire, c'était vraiment dans la veine des ateliers d'écriture aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons en général. C'est très répandu, les ateliers d'écriture, depuis des dizaines d'années en fait. On considère que l'écriture, c'est quelque chose qui s'apprend, qu'il y a une technique, il y a des choses à acquérir. C'est plus vu comme un artisanat, alors qu'en France… Alors, Celestina me dit « Lorsque j'écris sur une demande d'amis, je privilégie Stephen King ». Ah, tu écris sur une demande d'amis, c'est-à-dire quand on te propose un sujet et puis tu écris comme ça un petit peu à la demande ? Ça m'intéresse, vas-y, dis-moi en plus là-dessus, je trouve ça intéressant comme façon de procéder. Donc je disais, dans la démarche anglo-saxonne, l'écriture est beaucoup plus vue comme un artisanat qu'en France. On a encore cette vision très idéalisée de l'écriture, c'est un don, c'est quelque chose que certaines personnes détiennent. C'est très élitiste aussi en France, cette activité, on parle de Saint-Germain-des-Prés, voilà, les écrivains un peu… Il y a une dimension comme ça de personnes un peu à part, voilà, qui détiennent un savoir que les autres ne détiennent pas. Voilà, alors que c'est vraiment, effectivement, on peut avoir un certain… Alors, oui, c'est le cas de… Alors, Celestina me dit, oui, c'est le cas de Skitka Labelle, par exemple. Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu considères que… Donc, Skitka Labelle, c'est une nouvelle que Celestina a écrite, qui se trouve dans son recueil « Vie ». Et donc, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a écrit cette nouvelle sur demande. Et du coup, moi, je me demande… Ma question, c'est… Est-ce que c'est une sorte de cadeau que tu fais dans ce cas-là à une personne ? Enfin, quelle est la démarche, en fait ? C'est-à-dire, elle t'a donné un souvenir, un moment de sa vie comme ça, et puis toi, tu en as fait une nouvelle. Quel est le processus, en fait ? C'est un cadeau. Ok, c'est un super cadeau, parce que cette nouvelle-là, comme je t'ai déjà dit, je me répète, c'est vraiment une… Allez, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très, très belle. Exactement, un souvenir, j'en ai fait une nouvelle. Ok. Ok, d'accord. Super, super. Donc, je continue sur ma lancée. Je disais qu'en France, on a plus l'impression qu'effectivement, il y a un côté plus élitiste de l'écriture, plus avec le mépris qu'il peut y avoir, par exemple, sur certains genres, sur certains auteurs. Voilà, si je dis Marc Lévy, Guillaume Musso, je suis sûre qu'il y a une partie des gens qui vont sauter un peu au plafond. Et en fait, ces auteurs-là, ils ont cette espèce d'artisanat de l'écriture. Ils ont une pratique qui est très… Enfin, si on lit un livre de Guillaume Musso, je t'en prie, Chélestina. Chélestina me dit oui, merci, je t'en prie, avec plaisir. Donc, ils ont une façon d'aborder l'écriture qu'on voit que c'est très… Quand on lit un livre de Guillaume Musso, à la fin de chaque chapitre, il y a du cliffhanger, c'est-à-dire l'élément de suspense, il faut qu'on tourne la page, il faut retenir le lecteur. Bon, après, beaucoup disent que c'est une écriture facile, une écriture peu exigeante, une écriture qui n'est pas forcément très intéressante quand on est un grand lecteur. Ce n'est pas un type d'écriture qu'on va apprécier, mais pour moi, il y a un travail qui est fait, on ne peut pas… Il sait raconter une histoire, malgré tout. Enfin, je veux dire, après, on peut ne pas aimer le style, on peut trouver que ça manque peut-être de certains éléments, mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'il sait raconter une histoire, qu'il sait retenir son lecteur, tenir son lecteur en haleine. Voilà. Donc, je m'égare. Je reviens à Elisabeth Georges. Donc, Elisabeth Georges, elle a écrit cet essai vraiment pour partager ses techniques d'écriture avec les gens. Donc, elle, c'est une écrivaine architecte dans le sens où elle fait un gros travail de préparation avant d'écrire un roman. Elle a vraiment une démarche que, quand on lit son livre, à certains moments, c'est un peu obsessionnel. Ça peut paraître un peu limite, un peu pathologique. Bon, j'exagère, mais je veux dire, voilà, c'est un peu vraiment… Voilà, c'est comme ça. On sent bien qu'elle a besoin de ça pour écrire, même si elle dit qu'à des moments, elle se laisse quand même surprendre par son imaginaire, heureusement pour elle. Mais voilà. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle construit son intrigue d'un bout à l'autre. Donc, elle va vraiment réfléchir à la structure. Elle va faire comme un storyboard, comme au cinéma, en fait. Elle sait, avant de démarrer, elle doit savoir ce qui va se passer dans chaque chapitre, dans chaque partie, savoir ce qui va se passer dans chaque scène, comment les choses vont s'enchaîner, à quel moment il va y avoir une acmé, enfin, l'événement le plus important du bouquin, à quel moment il va arriver. Enfin voilà, elle a vraiment besoin de connaître tout ça. Et puis, elle travaille aussi… Alors, Elisabeth… Elisabeth me dit… Non, Celestina me dit… D'ailleurs, Elisabeth Georges dit bien qu'elle est une grande angoissée, donc elle contrôle tout. Oui, exactement, exactement. Donc, si on a besoin de tout contrôler, si on a besoin de… Si on a du mal à se laisser surprendre, en fait, c'est cette méthode-là qu'il faut employer, c'est clair. C'est clair. Donc, elle va aussi travailler sur les personnages. Alors, elle fait carrément des fiches des personnages. Mais c'est plus… C'est vraiment… Donc, elle sait où ils sont nés, leur date de naissance, la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux, la forme de leurs visages, s'ils sont grands ou petits, s'ils ont des kilos en trop ou pas, les maladies qu'ils ont eues, où est-ce qu'ils sont nés… Donc, voilà, c'est vraiment leur famille. Voilà, ce que je disais sur… Parce que j'ai fait une fiche de lecture vraiment détaillée que vous pouvez retrouver sur mon blog, sur ce livre. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, elle est à la fois… Elle est leur médecin, elle est leur psychanalyste, elle est leur inspecteur des impôts, elle est leur père, leur mère, elle est leur dieu. Enfin, elle est tout à la fois, quoi, vraiment. Donc, elle connaît vraiment à fond son personnage. Et il y a très peu d'espace, en fait, pour la surprise. Donc, elle fait des fiches pour tous ces personnages, comme ça, des fiches détaillées. Elle a vraiment besoin de ça pour pouvoir démarrer l'écriture de son roman. Et elle fait aussi ça pour l'environnement, en fait. Donc, elle va faire des recherches précises, si ça doit se situer dans tel coin de l'Angleterre, parce que ses romans, en fait, parlent d'un inspecteur qui s'appelle Linley, qui fait partie de la grande bourgeoisie anglaise. Et il est assisté par une jeune femme qui s'appelle, je ne me souviens plus de son prénom, c'est Havers. Donc, ça se passe en Angleterre. Ça, il y a l'atmosphère un peu, la brume anglaise, enfin, le brouillard anglais. Voilà, il y a toute cette atmosphère-là. Donc, c'est vraiment, elle connaît le pays. Les endroits où ça se déroule, elle y est allée. Si elle a voulu situer ça dans une lande déserte, elle est allée sur la lande. Elle a pris toutes les informations. Il y a un, je me souviens, je crois que son premier roman s'appelle Le visage de l'ennemi. Et dans Le visage de l'ennemi, je crois qu'il y a, je ne sais plus dans quel roman, il y a une petite fille qui se peut enlever et qui est séquestrée dans une maisonnette. Et donc, la maisonnette, elle existe. Elle est allée voir la maisonnette. C'est tout juste si elle n'a pas pris les mesures avec un mètre. Voilà, donc c'est vraiment très, 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 très précis. Et bon, ça correspond à une personnalité, effectivement, ça correspond à une personnalité. Donc, il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon. Je parle de cette façon de faire de manière, de la façon de l'architecte. Après, il y a la façon du paléontologue. Donc là, c'est plus la méthode que décrit Stephen King dans une enquête sur le terrain. Oui, carrément. Alors, Célestina, excuse-moi, j'ai loupé tes messages. Donc, tu me dis, j'ai créé des fiches personnages. Ça a été intéressant pour moi car cela m'a obligée à approfondir mes personnages. Et oui, elle fait une enquête sur le terrain, carrément. Elle fait vraiment une enquêtrise sur le terrain, complètement, complètement. Donc, la deuxième méthode qui laisse plus de place à la liberté, qui laisse plus de place à… qui n'est pas pour les obsessionnels en fait, qui est peut-être pour les gens qui ont besoin de ne pas se mettre autant de cadres, mais que le cadre s'installe au fur et à mesure de leur écriture. Ça, c'est Stephen King qui, dans son ouvrage « Écriture mémoire d'un métier », eh bien, il raconte… enfin, lui, il explique… c'est aussi un essai. Il explique quelle est sa technique. Et lui, il parle de déterrer le fossile. C'est-à-dire qu'il dit que, pour lui, son histoire, elle est là. Elle est… c'est comme si elle était dans le sol, enfoncée dans le sol. Et tout son travail d'écrivain, ça va consister à déterrer, à déterrer le fossile. L'histoire, c'est un fossile et lui, il doit la faire sortir de terre, la faire émerger de terre. Et donc, il va creuser, il va creuser pour découvrir les choses. Il a… il est plus à partir sur une idée, en fait, sur une idée, et à commencer à travailler sur son idée. Et puis, au fur et à mesure, les choses se mettent en place quasiment d'elles-mêmes, quelque part. Il va… il ne fait pas d'études de personnages, comme le fait Elisabeth Georges. Ces personnages vont se construire au fur et à mesure. Donc, il va laisser… il va laisser son… en fait, il fait confiance à son imagination. C'est sûr qu'on a vraiment là à faire à deux… Tu peux me redonner le titre du livre de King ? Oui, bien sûr. Alors, le livre de Stephen King s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Écriture, mémoire d'un métier. Je te mettrai un lien… je te mettrai un lien sous la vidéo. Et sur mon blog, j'ai fait une… j'ai fait une chronique aussi détaillée d'Écriture, mémoire d'un métier. Donc, avec les grands… enfin, les choses qui, moi, me parlaient le plus, les choses que j'ai plus retenues pour travailler. Donc, ouais, lui, il est vraiment dans cette idée que le bouquin, on l'a en soi et qu'il faut qu'on aille… Il suffit qu'on aille le chercher, en fait. Il est là et il faut qu'on aille le chercher. Il est dans une gangue de terres en nous, en fait. Et puis, notre boulot d'écrivain consiste à creuser et à trouver, quoi. Creuser et à trouver la forme qui est déjà là, qui est déjà là. Donc, c'est vraiment deux approches très, très différentes. Mais effectivement, comme tu disais, je t'en prie chez Lestina, comme chez Lestina me disais merci pour le titre du livre. Donc, en fait, effectivement, on peut, selon ce qu'on écrit, être dans soit une démarche, soit une autre démarche, ou bien alterner. Alors, moi, j'ai du mal à faire… Je ne peux pas faire des fiches comme fait Elisabeth Georges, des fiches de personnages aussi détaillées. Je trouve que ça a un côté très, très ennuyeux. Et ce que j'aime aussi dans le fait d'écrire, c'est d'être surprise, d'être surprise par mes personnages, d'être surprise parce qu'ils vont me rêver les deux. En fait, il y a une petite dimension un peu magique, un peu étrange aussi quand on écrit, parce qu'on est surpris par son imaginaire, par son imagination, par ce qui peut ressurgir. Je ne sais pas. Des fois, ton personnage, tu le crées à partir d'une… Tu peux écrire et puis après, tu rends compte que tu es en train de décrire quelqu'un que tu as rencontré, je ne sais pas, un ancien prof ou un ancien collègue, que tu es en train de repenser à une expérience particulière, une rencontre particulière. Donc, il y a une surprise qu'on ne peut pas forcément anticiper en étant aussi précis dans un travail de préparation, parce que ça va venir en cours d'écriture. Ça va venir en cours d'écriture. Donc, je dis ça, mais après, ça dépend des gens. En fait, il n'y a pas de bonne façon de faire. Ce n'est pas parce que tu es architecte. Architecte, c'est bien, paléontologue, c'est bien. Non, c'est en fonction de toi, en fonction de ta personnalité, en fonction de ce qui te correspond, en fonction des moments aussi, en fonction du texte. Alors, Celestina me dit, oui, je vois bien la différence entre les deux méthodes. Avec celle de King, les personnages se dévoilent, l'histoire m'emmène. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans le processus d'écriture, c'est la surprise. Je trouve que c'est quand tu écris et que tu te surprends. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est agréable. Donc, si tout est construit à l'avance, je ne vais pas me retrouver, moi, si tout est construit à l'avance. Mais voilà, si vous vous retrouvez en construisant bien votre schéma d'écriture à l'avance, il faut le faire. Il faut le faire. En fait, il faut expérimenter. Ça peut être plus difficile pour certains de construire et pour d'autres, ça peut être plus difficile de se laisser aller à son intuition. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont du mal, qui se disent que s'ils se laissent aller à leur intuition, ils ne vont pas se faire confiance. Alors que s'ils ont pris le temps de travailler en amont, ils vont pouvoir aller jusqu'au bout du projet. Mais on peut être dans un entre-deux, à savoir pas faire un plan aussi précis que le fait Elisabeth Georges, mais faire une trame. Voilà, moi, c'est ce que je fais, je fais une trame. Peut-être pour certains passages, je vais être amenée à être plus précise. Mais moi, j'ai besoin de savoir où je vais quand même parce que j'ai remarqué que si je ne me décidais pas au début pour savoir où j'allais, je pouvais écrire avec enthousiasme sur une période assez longue. Et finalement, c'est perdu parce que je ne sais pas où je vais. En fait, je n'ai pas réfléchi à la fin et à où me menait l'histoire, où est ce que je voulais emmener mes personnages. Donc, voilà, plus une trame, donc dans cet ordre-là, je serais... Alors, Celestina me dit, c'était agréable, Celestina, ma nouvelle renaissance, ça va être une trame de départ, relation, mère, fils, lol. Voilà, une trame, ça peut être aussi juste une idée, en fait. Ça peut être, je ne sais pas, un homme trompe une femme et elle le tue. Voilà, après, qu'est-ce que tu mets là-dedans ? Tu sais qu'il va falloir décrire l'homme, qui il est, est-ce que c'est une relation... Est-ce qu'ils sont mariés ? Est-ce qu'ils sont amants ? Est-ce qu'ils ont vraiment une relation ? Voilà, enfin, on va construire à partir de ça... C'est une phrase extrêmement courte, mais on a un début, on a une fin. Une idée, un ressenti, oui, tout à fait. On a une idée, on a une fin, donc on a un début, on a une fin, je veux dire. Et à partir de là, on peut broder, on peut écrire une histoire à partir de là. On sait comment ça commence, on sait comment ça finit, mais on ne sait pas ce qu'il y a au milieu. Donc après, si tu es un écrivain architecte, il va te falloir décrire qui est cet homme, qui est cette femme, où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'elle est née, comment elle a été élevée, quelle est sa structure psychologique, qu'est-ce qu'elle travaille, elle fait, blablabla, tout. Voilà, et puis le dérouler de l'histoire, donc je ne sais pas, ça peut commencer au bout du meurtre, par exemple, voilà, puis faire s'interroger le lecteur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette femme tue cet homme, voilà, donc dérouler à partir de là, ou bien tu peux partir, tu peux commencer à écrire à partir de cette idée-là, et puis voir ce qui vient. Coucou Island Hop, prendre les deux méthodes au fur et à mesure du processus créatif en fonction de là où nous emmènent ou pas l'histoire des personnages et l'inspiration. Tout à fait, tout à fait, voilà, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas une bonne façon de faire, il n'y a pas une mauvaise façon de faire, il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon d'écrire, je pense, chacun trouve sa façon d'écrire, chacun, de toute façon, on a tous notre sensibilité, on a tous, tu donnes un sujet, tu donnes le même sujet à différentes personnes qui écrivent, tu auras autant de façons de traiter le sujet que de personne, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que les histoires, elles sont jamais, enfin, les sujets d'histoire, c'est toujours la même chose un peu, les histoires d'amour, c'est toujours un peu la même chose, enfin, en général, deux personnes, une personne, enfin, deux personnes s'aiment, il y a quelque chose qui va se mettre entre elles, et puis, on résout ça, soit à la fin, elles sont ensemble, soit à la fin, elles sont ensemble, je ne sais pas, quelqu'un doit sauver le monde, voilà, il y a tout ce qui va l'empêcher de sauver le monde, enfin, les histoires, c'est toujours, la trame des histoires, finalement, c'est toujours un peu la même chose, il ne faut pas se leurrer, quoi, ce qui compte, c'est toi, la façon dont tu vas traiter l'histoire, et comment tu vas traiter l'histoire, comment tu t'autorises aussi, parce que le fait d'être architecte, il ne faut pas que ça t'empêche d'être créatif, donc c'est ce qu'elle dit quand même dans son bouquin Elisabeth George, elle dit que quand même, il y a des moments où elle se laisse surprendre, elle lâche un peu, elle se fait confiance, parce que quand même, ça fait des années et des années qu'elle écrit, donc de toute façon, elle l'a, enfin, le truc, elle l'a, quoi. Alors, Celestina me dit, pour moi, c'est presque un interrogatoire que l'on s'inflige si on pratique 100% bâtisseur, même si, effectivement, cela m'a permis de construire mes personnages, les connaître avant d'écrire. Moi aussi, je trouve que c'est un peu comme un pinceau, par moments, comme une punition de trop passer de temps à construire les personnages, alors que quand tu les fais vivre, tu commences à les connaître, à savoir, à les appréhender, à savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Alors, Islan Hop me dit, quand c'est fluide, pas besoin d'Elisabeth George, mais quand on cale, oui, c'est vrai, c'est vrai que quand c'est fluide, on a moins tendance à aller chercher de la technique. Quand ça vient comme ça, spontanément, quand on écrit, quand on arrive à écrire d'une manière fluide, on a moins besoin de se raccrocher à de la technique. Mais en même temps, connaître un peu les ficelles, connaître comment écrire, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire avancer un récit, qu'est-ce qui fait qu'on peut, comment dire, quand on est, c'est bien de, enfin, je dirais que quand même, c'est quand tu écris, que tu te trouves confronté à certaines difficultés, tu vas chercher l'information. Mais savoir au départ que c'est un travail, que c'est un art, enfin un artisanat, eh bien, ça te permet de te dire que, enfin, comment dire, de ne pas être bloquée. Moi, pendant des années, j'étais bloquée parce que je me disais, ah mais non, voilà, j'étais dans cette histoire d'élitisme, quelque part, l'écriture s'est réservée à certaines personnes qui ont un don. Donc, je ne voyais pas ça comme, justement, cet artisanat que c'est, le fait déjà d'écrire son premier jet, toute la difficulté que ça peut comporter, d'aller jusqu'au bout, enfin, la lutte un peu avec soi-même pour arriver au bout d'un projet, et puis, ben, les ficelles, quoi, c'est-à-dire, voilà, comment mettre son personnage dans certaines situations, l'en sortir, trouver comment il va s'articuler avec les autres, le mettre en scène, le mettre en situation, enfin, les rouages, quoi, enfin, comment, je ne trouve pas les mots, mais comment faire vivre mon histoire, quoi, comment faire vivre mon histoire. Donc, d'avoir eu ces bouquins-là, ces deux bouquins en particulier, ben, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a... Je trouve que ce que je disais dans... Quand j'ai fait ma chronique du livre de Stephen King, ben, je crois qu'à un moment, je dis que c'est une autorisation... Ce que tu... Alors, Celestina me dit ce que tu dis là, Sandra, c'est essentiel, merci. Ouais, donc, c'est... Merci, Celestina. Donc, le livre de Stephen King, j'ai trouvé que c'était une autorisation à écrire, je trouvais ça génial, c'est ça qui m'a plu dans ce bouquin, qui fait que je le relis, c'est qu'il ne se positionne pas du tout comme un maître, en fait, enfin, comme... Ouais, comme quelqu'un qui sait, toi, tu ne sais pas, en fait, il t'autorise à écrire. Il dit que ça va être difficile, que ça va être... Que ça sera probablement mauvais, que... Voilà, que c'est un artisanat, donc que tu as... Si tu as le talent, si tu as... Je ne sais plus, il faudrait que je retrouve ça. Donc, il y a trois éléments, il y a le talent, il y a le travail, puis il y en a un autre. Voilà, donc, si tu as les deux, si tu en as un, ça ne va pas aller. Si tu en as deux, ça peut aller. Enfin, voilà, donc, il désacralise complètement le truc, et il te dit que, en fait, c'est... Vas-y, travaille, quoi. Et Elisabeth Georges, c'est un peu la même chose. Alors, Celestina me dit mettre nos personnages en relation, par exemple. Tout à fait, ouais, tout à fait. Trouver... Enfin, savoir que d'autres se sont interrogés sur ça. Donc, on... Savoir que d'autres se sont interrogés sur ça, qu'il y a des techniques qui existent pour faire ça, qu'il y a des façons de rendre son texte plus fluide, qu'il y a des façons de faire dialoguer les personnages entre eux, voilà, de rajouter du contexte, voilà, plein de petits détails comme ça, et qui sont... Ben, c'est capital, finalement. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à lire ces bouquins. Ces deux bouquins, là, ils sont vraiment... Moi, je trouve que ce sont des petites bibles, en fait, pour les écrivains débutants. C'est un débutant, ou même, quand on se dit qu'on a déjà un petit peu d'expérience, bon, tout est relatif, hein. Mais, voilà, donc, vraiment, il faut lire ces bouquins. Franchement, « Mes secrets d'écrivain » d'Elisabeth George et « Écriture, mémoire d'un métier » de Stephen King, c'est vraiment deux livres qui apportent énormément pour arriver à travailler son style, pour arriver à travailler sa technique d'écriture. Et il y a un autre auteur américain, j'ai traduit pas mal d'articles de lui sur mon blog, il s'appelle Joe Conrad, c'est un écrivain, c'est un indépendant américain, un écrivain indépendant. Il est aussi publié par des maisons d'édition, mais il a beaucoup milité pour l'auto-édition, pour promouvoir l'auto-édition. Et il a fait des séries, sur son blog, en fait, il y a des séries d'articles, je crois qu'il y a plus de 300 articles, il a réuni ça dans un bouquin, donc c'est en anglais, et j'ai essayé de traduire quelques articles, justement, où il parle des techniques d'écriture, en fait. Alors, Celestina me dit, pour les personnes qui démarrent l'écriture, j'ai mis deux photos de livres sur ma story, je les mettrai sur ta page, si tu es d'accord. Pas de souci, pas de souci. Pas de souci, Celestina. Donc, Joe Conrad, il est vraiment dans la technique, dans, par exemple, des trucs tout bêtes, aérez votre texte. Voilà, il dit que quand un texte est aéré, c'est plus agréable à lire, c'est-à-dire faire des petits paragraphes pour que le lecteur, ça rende sa lecture plus agréable. Bon, c'est un petit truc, c'est un petit truc, mais effectivement, quand on est en phase de relecture, on se rend compte de ça. Là, je suis en phase de relecture pour mon nouveau roman, et c'est vrai que quand je vois que les paragraphes sont trop compacts, voilà, quand le chapitre est un peu long, je me rends compte, j'expérimente sur moi. Je vois bien qu'il y a un moment, je fatigue parce qu'il y a la mise en page qui compte, la forme compte aussi, la forme du texte compte. Et il a plein d'articles comme ça, en fait, il a été beaucoup jury dans des concours de nouvelles. Donc, il explique ce qu'il a trouvé gênant dans les nouvelles. Donc, il a écrit un article qui s'appelle « Comment ne pas raconter une histoire ? » qui pointe les défauts. Il a aussi des articles sur comment articuler des dialogues avec la description. Vraiment, c'est très intéressant. Et dans cette idée de technique aussi, il y a un très bon texte qui est encore sur Internet qui s'appelle « Comment ne pas raconter des histoires ? » Je vous mettrai le lien. Et ça, c'est un texte qui m'a beaucoup aidée quand j'ai commencé à écrire. C'est un texte qui a été édité dans la revue Solaris. Je pense que je vais pouvoir le retrouver. Et qui explique... Donc, c'est un rédacteur qui éditait des nouvelles et qui recevait régulièrement des nouvelles. Et en fait, à un moment, il a voulu donner des conseils aux auteurs. Et en fait, il y avait un truc... Le truc qu'il trouvait le plus dommage, c'était qu'il prenait le temps de lire les nouvelles et il prenait le temps d'expliquer ce qui n'allait pas. Mais ce qu'il trouvait dommage, c'est que les gens ne prenaient pas la peine de faire attention aux commentaires qu'il avait mis et de réécrire et de lui renvoyer. Alors que lui, il aurait apprécié ça. Et justement, c'est ça. C'est que ça me fait penser à moi quand j'étais dans cette idée que l'écriture, c'est un truc naturel et que ce n'est pas un artisanat, ce n'est pas un travail. Alors, Chélestina me dit, pour les personnes qui démarrent l'écriture, à Imbalguis. Hello, coucou. Donc, ouais, c'est ça. C'est que quand j'étais dans mon idée, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas le don. Je ne me disais pas, si tu n'y arrives pas, c'est parce que c'est comme quand tu fais une rédaction, tu fais un brouillon, tu retravailles ton brouillon et puis tu le retravailles. Et puis voilà, il y a des gens, ils vont écrire rapidement. Toi, tu vas écrire lentement. Il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une façon d'écrire. Il y a vraiment à apprivoiser sa façon de faire et sa façon de travailler, tout simplement. Il faut vraiment prendre ça comme du boulot. C'est un boulot, ce n'est pas forcément joyeux, ce n'est pas forcément toujours plaisant, surtout quand on est dans la phase de création, ça peut être un truc assez agréable. Sauf si on a des moments, on ne sait pas trop comment avancer. Même si on a son plan, après, ce n'est pas tout d'avoir son plan. Il faut pouvoir faire avancer l'histoire et écrire. Mais quand même, on est dans la phase agréable. Mais après, quand on est dans la phase de réécriture, quand on est dans la phase de relecture, on est dans un truc qui n'est pas forcément super... Ce n'est pas toujours très agréable. C'est un truc... C'est laborieux. On est quand même dans le labeur un petit peu. Voilà. Écoutez, je suis avec vous depuis 34 minutes. J'espère que c'était intéressant. ça vous a paru intéressant, cette... Alors, Yves Le Balgis me dit « J'écris vite ou moins vite en fonction du stylo que j'utilise. » Ok. C'est... Alors, la colle à cul, ouais, ouais, ouais. Celestina me dit « Expression d'Elisabeth Georges, la colle à cul. » Ouais, tout à fait. Ça aussi, je l'ai retenu, effectivement, la colle à cul. La personne qui va réussir à écrire son bouquin, c'est celle qui sera restée le plus longtemps sur la chaise. Effectivement, ben, voilà, il y a la part d'autodiscipline, autodiscipline qui est liée à l'écriture. Et je crois que c'est la partie... Ben, c'est des fois la partie qui fait la différence, quoi. Si t'arrives à rester sur ta chaise, c'est là qu'on voit que c'est un travail. C'est un travail, c'est un travail. Donc, voilà. Si tu le prends au sérieux ou pas, et puis si tu acceptes aussi cette dimension de... Cette part d'inconnu, parce que tu écris, mais est-ce que tu vas être édité ? Est-ce que des gens vont acheter ton livre ? Est-ce que des gens vont te lire ? Bon, il y a toute cette part d'inconnu. Donc, il faut accepter cet investissement de temps, parfois cet investissement d'argent, sans certitude. Ouais, alors Chélestina me dit « Tu le dis souvent, 15 minutes, mise bout à bout, jour après jour, et on aboutit. » Tout à fait, tout à fait. La colle à cul, ça peut être pendant 15 minutes, ça peut être pendant une heure, ça peut être pendant deux heures, ça peut être pendant trois heures, quatre heures, cinq... Je ne sais pas. Mais le tout, c'est que ce soit... C'est qu'on le fasse régulièrement avec l'idée que le bouquin, on veut qu'il soit écrit. Se fixer une date, c'est très bien, je trouve, parce que ça donne quand même une... Il y a un enjeu, quoi. On se dit « Je veux arriver, par exemple, à finir le premier jet à telle date. » C'est bien, c'est bien de faire ça. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, si on a envie d'arriver au bout d'un projet d'écriture, l'autodiscipline, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Et ça, on en parlera peut-être la prochaine fois. Voilà, l'autodiscipline, ça peut être un bon sujet de live. Le fait de se challenger quand on veut écrire un roman et puis d'être... Alors, Imbalgis me dit « Tu as fait une vidéo où tu lis l'histoire des enfants monstres. » Oui, tout à fait. J'ai fait une vidéo où je lis une nouvelle de mon passant qui s'appelle « La mère aux monstres » qui est une de mes nouvelles préférées de mon passant. Et elle est toujours... La vidéo est toujours là. Donc, si vous aimez les lectures à voix haute, je fais une lecture de cette nouvelle qui est très, très... très angoissante comme beaucoup des nouvelles de mon passant, d'ailleurs. Ok, écoutez, je vais m'arrêter là. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Ça a été un moment... C'était intéressant. C'était sympa, je pense, j'espère. Et puis, je vous dis peut-être pas à demain parce que demain, je pense que je ne ferai pas de live. Je serai en barbec, j'espère, si le temps s'y prête. Et puis, je vous dis à lundi. Lundi, on se retrouve à 19h pour peut-être parler d'autodiscipline alors à ce moment-là. Je vous souhaite une super soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis, n'hésitez pas aussi à découvrir mes bouquins. Voilà, Sandra Ganeval, écrivaine indépendante. Voilà, vous pouvez retrouver tous les liens vers mes livres sous la vidéo. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Sur mon blog, il y a plein d'articles. Donc, il y a une série d'articles sur Joe Conrad dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi les chroniques des livres de Stephen King et Elisabeth George d'écriture mémoire d'un métier et pour Elisabeth George mes secrets d'écrivain apprendre à écrire un roman. Je vous mets toujours écrire un roman, ça s'apprend. Et puis, il y a une vidéo aussi d'Elisabeth George que j'ai faite aussi du livre. Et puis, voilà, vous avez les extraits de mes bouquins. Les premiers chapitres sont sur mon blog. Il ne faut pas hésiter. Et puis, si vous voulez me soutenir, achetez mes livres. Ça me fera un grand plaisir. Et puis, si vous voulez une petite dédicace, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci encore de votre présence. Bye bye.